Mobilisation pro-palestinienne, la région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po, annonce Pécresse. Une journée de blocage et de mobilisation, émaillée de tensions, s'était tenue vendredi à l'école parisienne, en présence de plusieurs députés LFI. La région Île-de-France suspend ses financements à destination de Sciences Po, théâtre d'une mobilisation pro-Gaza sous tension, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies, a annoncé lundi la présidente LR Valérie Pécresse. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisées par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative, accuse la présidente de droite sur X. Vendredi, une journée de blocage et de mobilisation, émaillée de tensions, s'est tenue à Sciences Po Paris, en présence de plusieurs députés LFI. Le soutien régional à la prestigieuse école comprend un million d'euros, prévus pour 2024 dans le cadre du SPER, contrat de plan État-région, a précisé à l'AFP l'entourage de Valérie Pécresse. D'autres, crédits de fonctionnement, destinés notamment à la mobilité internationale, prévus, pour le printemps et la rentrée, sont suspendus, a ajouté la même source. En réponse à une mobilisation d'étudiants pro-palestiniens faisant écho aux contestations agitant de prestigieux campus américains, la direction de Sciences Po Paris s'est engagée vendredi soir à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants. Cette « suspension » de procédures disciplinaires ne concerne pas l'enquête ouverte en mars après une accusation d'antisémitisme, a souligné dimanche la ministre de l'Essainement supérieur Sylvie Retailleau. Lundi, les forces de l'ordre ont pénétré dans la Sorbonne pour évacuer des militants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes à l'intérieur de ces bâtiments universitaires. Le premier ministre Gabriel Attala demandait que la Sorbonne soit évacuée rapidement, comme il l'avait demandé pour Sciences Po vendredi, a fait savoir son entourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !